reconnectez vous mes étoiles reconnectez vous s'il vous plaît qu'est ce qu'il y a non mais c'est pas le faire relève tout comme ça tu recommences je vais voir si t'es vraiment fort si tu recommences à zéro je vais vraiment voir d'accord il faut le corps je vais voir après dès que je finis mes étoiles libérez les coeurs s'il vous plaît libérer les coeurs on ne s'affuie mais et toi libérez les coeurs s'il vous plaît libérer les coeurs la page est très restreinte essayez d'appeler on love je vais laisser ce petit message à on love c'est le live que j'attendais voilà je vais laisser un petit message à l'on love j'attends d'abord que vous ayez partagé le petit live ici parce que vous savez que la page est a été restreint et elle n'est pas recommandée comme les gens n'aiment pas la vérité donc c'est moins éclairé ma belle c'est pas grave on s'en fout de la luminosité mon étoile c'est ce qui va sortir libérer les coeurs mes étoiles libérer les coeurs donc dès que vous avez fait un petit partage on va faire un petit live pour passer un petit message à on love merci pour les coeurs partager le live mes étoiles partager le petit live la page est sauvagement restreint vous savez que ici dès que l'étoile très bien se prononcer sur un sujet et pas de prendre de l'arsenal pour venir signaler ma page non donc après met à nous mais dans la prison le village bruit kathérine bisou kathérine bisou voilà coucou mes étoiles d'amour je vais vous laisser un petit message je vais m'adresser à mon frère on love je vais m'adresser à mon frère on love avec qui j'ai j'ai eu de l'affinité beaucoup plus avec le dossier de sami parce que les personnes qui sont juste moi je les suis on love j'ai beaucoup de respect pour toi normalement j'aurais dû t'appeler mais j'ai pas voulu en fait parce que je vais je veux qu'il y ait une traçabilité de ce live on love j'ai beaucoup de respect pour toi tu es quelqu'un que j'aime beaucoup je dis bien beaucoup lorsque tu as reçu les balles ici sur les réseaux sociaux avec le dossier de sami lorsque les gens s'agrippaient sur toi et que je sentais comment tu étais perdu si j'ai pris ma caméra je l'ai lancé pour te soutenir c'était pour te donner de la force pour t'apprendre qu'un homme même s'il reçoit des coups s'il est sûr d'être dans sa vérité il doit pas lâcher c'est pourquoi je t'ai tenu la main c'est pourquoi j'ai donné ma voix pour toi et c'est pourquoi je n'hésiterais pas de donner ma voix pour toi il ya j'ai eu une discussion avec une blogueuse sur les réseaux sociaux je vais taire son nom ce n'est pas échelle mais je vais taire son nom parce que nous avons eu une discussion privée et la personne la blogueuse m'a dit les trois tribunes le on love que tu vois là je te promets qu'il va venir demander pardon gens ici là tu ne le connais pas c'est un sans direction tu viens seulement de le découvrir c'est vrai que je ne te connaissais pas plus que ça la première fois que je t'ai vu c'est sur le live dame kamer et ensuite on a eu l'affinité avec le dossier de sami je n'irai pas jusqu'à dire que tu es bipolaire mais je vais te laisser un message ici le problème avec vous les camerounais c'est que vous aimez trop le leadership vous aimez trop le leadership même là où il ne faut pas vous faire voir vous allez vouloir vous faire voir quand on est dans un dossier comme celui de sami on n'essaie pas de comprendre qui est mieux placé qui parle bien qui a plus de vue qui on a mandaté on ne le fait pas chacun donne sa voix pour que ensemble on puisse trouver la vérité je t'ai entendu dans un live il ya quelques jours où tu étais en train de dire tu es le seul blogueur que la famille a mandaté etc etc déjà là j'ai tiqué j'ai dit mais pourquoi pourquoi vouloir dire ça ça veut dire que tous ces gens qui ont demandé la justice n'avaient pas le droit parce que ce n'est que toi qu'on a mandaté je parle ici de solange bi élise battante melissa sanchez les femmes aident les femmes faf je parle ici de la rose africaine je parle ici du dieu donner 100 ans le grand frère dp de l'homme et j'en passe le monsieur le commissaire zogo toutes ces personnes là ça veut dire qu'elles n'avaient pas le droit de parler parce que à l'époque là lorsque vous aviez besoin de soutien lorsque vous aviez besoin que nous demandions ensemble la justice pour ce jeune vous ne nous parliez pas de tel avait été mandatée qu'elle n'avait pas été mandatée à ce moment là je pense que donc comme un accord on a compris que la loi de la 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 voie de la solidarité est important pour comprendre ce qui s'est passé libérer les coeurs mais étoiles donc quand je t'ai entendu tenir ce type de discours je me suis dit bon ça va lui passer et puis depuis un certain moment je t'ai vu un peu aller tu es tu allais dans tous les sens je me suis dit mais il fait esprit ou bien il ya un problème d'un coup tu es contre eux les sorties de du grand frère vp de l'homme contre les sorties du dieu donné 100 ans bref j'ai l'impression que tu joues à un jeu je sais pas lequel en fait je sais pas lequel tu joues mon cher frère regarde moi moi que tu vois l'étoile qui vienne je préfère être pauvre que de gagner l'argent que je ne mérite pas je préfère qu'on ne mène plus sur les réseaux sociaux que de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre lorsque j'ai donné ma voix sur le dossier de sami avec les éléments qui nous ont été présentés les preuves qui nous ont été présentés je les fais de tout mon coeur lorsque j'ai compris que je n'ai plus d'éléments que je ne sais plus quoi présenter et que je ne suis pas là pour essayer de détruire quelqu'un mais pour la justice j'ai laissé la place au grand frère vp de l'homme j'ai laissé la place à dieu donné le 100 ans je n'ai pas essayé d'inventer quelque chose parce qu'il faut que ce soit moi qu'on voit je n'ai pas essayé de dire j'ai l'exclusivité alors que je sais que je n'ai rien parce que la vie de sami n'était pas un buzz ce dossier pouvait ça pouvait arriver dans nos familles on ne pouvait pas me voir mettre un poste de 10 santé j'ai l'exclusivité ce soir je vous livre tout non parce que ce n'est pas un jeu l'objectif n'était pas de mettre la part pour avoir les abonnés ou les vu l'objectif était de parler avec son coeur lorsque j'ai décidé que je m'arrête c'est parce que à mon niveau je n'avais plus d'éléments et je savais que les longs bras sont devant je n'ai plus de force j'ai déposé les âmes mais ce n'est pas pour autant que je vais aller tracher sur ceux qui continuent à chercher la vérité on l'offre je ne sais pas ce qui t'arrive mais ce que tu es en train de faire n'est pas digne d'un homme en fait je m'en fous de la personne qui va venir dire ici que l'étoile tribune acclame quelqu'un aujourd'hui demain elle insulte l'étoile tribune défend quelqu'un aujourd'hui demain elle le condamne je suis une personne très entière j'aurais pu appeler le grand frère d'épée de l'homme commencer à faire le commérage sur ton nom mais ça ne fait pas partie de mes valeurs j'aurais pu appeler le dieu se donner 100 ans commencer à te cracher du sucre dessus mais j'ai préféré laisser et te dire ce que je pense en public alors la valeur d'un homme on reconnaît la valeur d'un homme par rapport à ses prises de position par rapport au combat qu'il mène et par rapport à la niaque un homme ne change pas d'avis comme une femme un homme ne change pas de version un homme reçoit une information il analyse avant de se prononcer un homme ne peut pas dire à à midi à midi tranquille dit b un homme ne se laisse pas influencer par la masse un homme qui ses propres analyses il se prononce en fonction même s'il doit recevoir des coups je ne sais pas ce que tu cherches à prouver mais ce que tu essaies de faire sur le travail des autres je ne suis plus avec vous mais je vous regarde et je vous soutiens quand je dis je ne suis plus avec vous c'est que moi je n'étais plus de sortie dessus je suis l'influence je suis pas une enquêtriste pour passer ma vie dessus un fier influenceur c'est un bien grand mot j'impacte j'essaie d'impacter les jeunes je n'essaie pas de montrer le mauvais exemple mais je ne peux pas me lever un matin pendant que vous êtes en train de travailler je viens dit que ça c'est faux ça ce n'est pas faux non c'est quelque chose que tu dois laisser aux enquêteurs et quand tu as quelque chose à reprocher tu appelles les gens avec qui tu as travaillé je t'ai entendu dire que tu ne travailles pas en équipe mais tu étais bien content quand d'autres blogueurs entraient dans ton live pour soutenir tes prises de position nous étions bien content quand tu entrais dans nos live pour soutenir nos prises de position aujourd'hui que tu veux changer de navire où je ne sais pour quelle raison tu as le droit ce que je ne dis je ne comprends pas c'est pourquoi tu vas tout prix décrédibiliser les autres ce que je veux te faire comprendre c'est que les camerounais qui nous suivent ne sont pas bêtes les africains qui nous suivent ne sont pas bêtes même ceux-là qui t'insultent au fond d'eux ils savent tient en guise rouge mais ces gens que tu veux je ne sais pas si tu veux les gagner quand ils te voient dans le dîner comme ça personne ne pourra te faire confiance on l'offre tu avais déjà la réputation de quelqu'un qui n'est pas droit dans ses bottes les gens ne te faisaient pas vraiment confiance mais là avec ce que tu es en train de faire je ne sais pas si tu veux te racheter si tu veux demander pardon et que tu as les preuves les raisons pour lesquelles tu veux demander pardon allume ta caméra demande pardon mais arrête de cracher sur le travail des autres demande pardon parce que moi on sait je peux démolir la vidéo que tu fais actuellement pour te dire que mais à telle période pourquoi tu as fait ça demande pardon le pardon libère si tu sais que tu as offensé quelqu'un et que ça te tue lupine moi là je dors en paix moi là je ne stresse pas je dors en paix parce qu'à chacune de mes prises de position j'ai essayé de ne pas prendre ça personnellement mais de mettre Samy devant j'ai essayé de récupérer les vrais éléments je n'ai rien inventé si à un moment donné tu sais que tu as pratiqué les éléments dans le dossier là c'est ta condamnation avec ton esprit parce qu'on ne sait pas pourquoi tu souffres beaucoup Chamina ça me dépasse depuis quelques jours je te vois tu t'agis tu sais comment c'est comment ma personne tu es maintenant contre les justiciens c'est quoi tu as appris que Karim Mongweva venait en France et tu commences à paniquer tu as dit des choses qui peuvent te condamner un homme ne se comporte pas comme ça vous voyez pourquoi je m'amène Kamé soyez dissu à Kamé quand il a décidé qu'il va à droite il va à droite soyez dissu à Kamé si c'est à droite qu'il a dit qu'il parle vous voyez comment ces pages sont signalées il va préférer ça que de vous dire ce que vous voulez entendre tout le monde sera à gauche si lui pense que c'est à droite il va venir vous combattre avec la machette alors ce que tu es en train de faire n'est pas bien ce que tu es en train de faire n'est pas bien parce que tu es en train de saluer le travail des justiciens des personnes qui ont demandé la vérité dans le dossier de Samy moi j'ai dit que je ne parle plus de ça mais je continue à respecter le travail des dieux donnés sans temps je continue à respecter le travail du grand frère VP de l'homme qui est resté dans le dossier le jour je vois qu'il est en direct le sujet de Samy est pertinent je m'assois j'écoute si je trouve même peut-être qu'il manque je ne gère pas j'écoute seulement ce n'est pas à moi de venir trahir le grand frère VP de l'homme si j'ai quelque chose à lui dire va lui dire derrière que grand frère ne fait pas ça jusqu'ici je n'ai rien à reprocher ce que tu fais ce que tu es en train de faire on love c'est la traîtrise va allume ta caméra arrête d'essayer de faire les vues avec le dossier de Samy ce n'est pas un jeu allume ta caméra présente tes mea culpa à Karim Mungwe si tu considères que tu t'es trompé et laisse les autres continuer leur combat parle d'autre chose c'était ton ami son dossier n'est pas un jeu ne faut pas que ça devienne un dossier de buzz mon frère tous les jours tu as une nouvelle information très grave plus que les autres tous les jours et après c'est toujours toi qui as les regrets tu ne nous as jamais vu faire que on fait comme si on a la dernière exclusivité juste parce qu'on veut qu'on regarde non à chacune de nos sorties ici les gens que je vois faire les sorties moi-même on essaie de parler de ce qui est là on n'invente rien toi tu as toute la dernière exclusivité et tu ne prends jamais le temps de donner tout ça à tes abonnés c'est comme si tu vas donner les gouttes les gouttes les gouttes juste pour buzzer dessus non quand moi je connaissais quelque chose de sur Samy je m'assieds et je vous disais mais et toi je décrypte ça je ne vous dis pas dimanche je vais encore tout vous dire que c'est quoi ça c'est un jeu dimanche je vais encore tout vous dire je suis au Cameroun je vous dis simplement mes étoiles entre temps si j'ai d'autres informations rester en contact mais toi tu choc tant que tu auras une information exclusive à donner c'est comment c'est l'enfant de quelqu'un et maintenant c'est toi qui veut venir dire que toi tu viens de faire tes miakoupa mais fais-le fais tes miakoupa quitte le dossier tu ne peux pas faire comme moi quand tu commences à t'épuiser dans un combat tu n'as plus d'argument dépose les armes et dis bye bye je ne peux plus j'ai joué ma partition excusez-moi mes étoiles de le dire comme ça moi je suis comme ça c'est pour ça que vous me voyez là je suis seule quand quelque chose me tue lupine je ne garde pas pour moi parce que je ne comprends pas pourquoi on a pris tout un peuple on les a pris en otage ici là pendant deux mois pour la soif d'une justice et du jour au lendemain en quelques temps bam tout a basculé un coup je m'excuse d'avoir un coup je reviens un coup pardon un coup ceci mais on l'offre c'est comment je crois que même ta femme qui est à la maison va te dire que l'étoile a raison comment elle fait pour supporter ça un coup tu dis je crois qu'elle a raison la midi tu viens ce n'est pas comme ça c'est quoi pourquoi vous êtes comme ça sur les réseaux sociaux c'est quoi il y a un démon là je ne reconnais pas les Camerounais tu cherches quoi tu veux te rattraper de quoi tu as dit quoi tu as fait quoi tu as peur qu'en allant au Cameroun on t'arrête tu crois que c'est ça que tu vas faire qui va faire qu'on ne t'arrête pas si la machine de la corruption est déjà lancée même pour rien on va t'enfermer si tu n'as pas toi-même ton bras solide au pays ils vont t'enfermer si on a déjà appuyé les numéros influents pour toi on t'attend tu veux faire quoi ça ne ressemble plus à la vérité ça tu as peur de quoi tu crois que les Camerounais sont fous que les Camerounais vont laisser que tu partes en prison les vrais Camerounais alors que tu demandais la justice c'est là où les gens vont voir tu es là tu t'agites même les femmes ne font pas comme ça ah bon hein mais vous savez alors c'est ça qui nous tue les Camerounais le leadership mais c'est toi disons nous la vérité vivant nous tous nous avons parlé de ce dossier mais il y a deux personnes particulièrement quand ils s'asseillent sur le dossier ils ont une façon une analyse poussée on leur cède la place c'est le grand frère VP de Londres et le Dieu donné 100 ans il n'y a pas de négociation je dis quand vous partez vous même regarder les sorties du grand frère VP de Londres au dossier de Samy quand nous on parle est-ce que ça a un sens pourquoi les Camerounais n'arrivent pas à accepter que chez l'autre travaillons ensemble mais celui qui est le plus fort on le met devant pourquoi vous ne travaillez pas comme ça ça s'appelle travail d'équipe là où tu n'as plus de force délègue ta partition a été jouée à ton niveau ma partition a été jouée à mon niveau mais je reconnais que quand je penche le grand frère VP de Londres Samson sa façon d'analyser la situation il est plus intelligent que moi je suis désolé quand tu penches le Dieu donné 100 ans le Dieu donné 100 ans est plus intelligent que moi dans le développement il prend le temps de décortiquer mais tu leur tu leur laisses la place pourquoi certaines fois lorsque j'étais en direct si je sais que le grand frère VP de Londres en direct je fais esprit de vite écouter mon direct c'est par respect pour dire que non celui-ci c'est le maillon fort de notre équipe laissons-le laissons la place laissons-le devant pourquoi vous n'arrivez pas à faire ça vous les Camerounais non franchement ennuis c'est pas possible Dieu seul sait comment je t'aime mais comment tu arrives à faire comme une femme tu ne veux plus parler du dossier de Samir mais pas en paix frotte-tape la poussière de tes pieds pas mais dans le respect comment tu veux dire c'est comme si tu veux faire passer maintenant les autres pour des cons ceux qui sont restés parler mais ce ne sont pas des cons et tu connais les Camerounais ils m'ont dit voilà comment il s'appelle on leur dit que c'est comme ça ils vont oublier tout ce qu'on leur a montré comme élément tu veux vous maintenant faire passer tous ces gens qui ont demain la justice pour des personnes qui étaient jalouse ou pour des personnes qui ont toujours fait ça pour rien il n'y avait pas d'éléments il n'y a pas eu des choses qui nous ont amené à se poser des questions c'est quoi ça bref on leur dit ce que je voulais te dire mon frère ce que tu entends ne fait là n'est pas bien et finalement même s'il y a quel dossier sur la toile crois-moi on l'offre les Camerounais ne vont pas te faire confiance et c'est triste les Camerounais ils vont dire qu'à Khaïbouce comme ça à la fin il va venir tomber on m'a prévenu de ça que tu ne connais pas le gars à l'étoile il va changer de vêtement à la dernière minute la personne qui m'a prévenu ça elle m'a dit que lui il va venir demander pardon ici mais demande pardon je ne sais pas pourquoi il fait sa tempête demande pardon dit que je demande pardon parce que finalement j'ai menti ici j'ai menti ici moi vous ne pouvez pas voir mon pardon je dis que tant que la justice elle n'a pas tranché cette histoire preuve à l'appui et même quand la justice va nous prouver qu'il y a eu un accident tant qu'on ne va pas nous dire pourquoi il y a eu les mensonges ici je ne demande pardon à personne parce que tous ces mensonges nous ont amené à nous poser toutes ces questions il faut arrêter comment les gens qui demandent la soif de la justice peuvent maintenant devenir les bourreaux c'est triste hein quand tu vas te retrouver avec 10 personnes qui te regardent tu vas comprendre que le jeu auquel tu joues n'est pas bon ce n'est pas bon je vois sur ton poste tout à l'heure le docteur René Somba il a bien travaillé ici en fait indirectement tu vas dire que les autres mentent mais tu ne peux pas aller voir le grand frère VP de Londres vous échanger comme des hommes et si tu sais qui la ment tu crois que la partie inverse peut nous donner les informations alors qu'ils savent que ça peut nous aider hein même si la partie inverse a un problème ils ne viendront pas nous monter sur la toile c'est quoi ça ah franchement Facebook si mieux tu fais ton blog seul hein quand tu commences même à te coller tu crois que tu as trouvé les hommes en face nous chez les femmes on se plaigne même chez les hommes là même c'est comment pardon appelez-moi on love ici qui vient écouter ça en direct mais de bal c'est-à-dire que tu laisses même les femmes tu dis que les femmes elles sont trop lunatiques tu pars maintenant chez les hommes il y a aussi un problème là-bas c'est quoi ce sont les hommes de Facebook on vous donne quelque chose ici qui n'est pas bon hein on soigne c'est quoi ça toutes ces sorties là pour décrédibiliser les autres ça veut dire quoi tout ça tu as entendu que Karine m'en revient déjà en France tu paniques déjà qui t'avait envoyé mon frère il faut souvent assumer vos actes si moi Karine arrive demain elle me porte plein mais je prends un avocat et tu te défends tu expliques tout à l'avocat tu montres tes sorties les éléments qui t'ont été présentés elle va te porter plainte dessus tu as dit qu'un accident c'est son accident si tu dis que l'accident s'il n'y a pas eu accident ce n'est pas là un membre de sa famille elle ne peut pas te porter plainte dessus si tu dis qu'elle a menti et que tu as posé avec elle au téléphone c'est sa parole contre la tienne mais comme elle sait qu'elle a parlé avec toi il y aura la traçabilité de l'échange en France il y a la traçabilité des échanges téléphoniques tu as peur de quoi on peut paniquer comme ça on peut vivre en Europe et avoir les mentalités rétrogrades comme ça mais c'est mes étoiles nous tous on a subi regardez les restrictions que j'ai sur ma page c'est le dossier de Samy mais il faut prendre sur soi et puis rebondir mais un homme c'est sa parole on l'offre moi messez vient en France se demande la preuve qu'avant elle ne pouvait pas venir la preuve on a tellement bavardé les gens ont tellement bavardé qu'elle a décidé de faire le challenge de Kemp elle vient ici elle me porte plainte que je porte plainte à l'étoile qui vienne mais je prends mon avocat tu n'as pas d'avocat tu prends ton avocat propre au Cameroun ici ça s'est passé en France elle va porter plainte pour diffamation mais la justice va examiner le dossier qu'est-ce qui a été dit qu'est-ce qui n'a pas été dit elle va dire qu'il y a eu accident ils ont dit qu'il n'y a pas eu accident mais là le juge va d'abord lui demander mais l'accident là te concerne donc s'ils ont dit qu'il n'y a pas eu accident ce n'est pas un membre de ta famille tu portes plainte contre l'accident que ça te regarde mais oui c'est aussi simple que ça vous ne connaissez même c'est-à-dire en fait vous venez seulement bavardé mais vous ne savez pas comment vous protéger si on m'a dit qu'elle m'a dit que les organes il faut qu'elle montre là où moi j'ai dit qu'elle a enlevé les organes moi je suis clip je vais dire que monsieur le juge à cet endroit je dis je paraphrase ce qui a été dit rapporter les paroles de quelqu'un d'autre vous avez vous paniqué quoi tu paniques jusqu'à un homme mais là il bégaye sur les réseaux sociaux tu bégaye quoi Adama on peut avoir peur comme ça mon dieu l'argent est bien chercher l'argent parce que si l'argent peut faire changer quelqu'un alors qu'il avait plein d'éléments ce n'est pas toi qui disait c'est que Karim on va courir ce n'est pas toi nous même quand on a vu l'enquête on a fait nos premières sorties on était même de son côté c'est quand tous les éléments sont sortis qu'on a changé aussi mais il soit si elle chelou mais c'est même toi même qui nous amène encore les éléments pour nous mettre dedans et c'est toi qui viens nous laissons Carrefour c'est quelle histoire ça j'aime pas ça ça veut dire que vos histoires de Cameroun un autre village là-bas au Cameroun elle était sortie quand on a volé les organes je vois une émission sur elle l'autre fois elle en train de dire que rien ne s'est passé on va vous attaquer ça au village donc on sort mon enfant remettez mon enfant quand tout le Cameroun se lève on a pu voler les enfants vous voulez même quoi on vous donne quoi dans ce pays là c'est vous qui venez avec vos problèmes vous venez pleurer nous on se lève en tant que des patriotes pour venir vous défendre c'est encore vous je vois un accident la dernière fois au Cameroun les premiers secours les gars ont pris la hache pour sauver quelqu'un qui est en train de daïe quand on vient dénoncer ça vous venez encore contre nous vous faites ça comment l'autre fois je vois comment on est en train de casser une voiture pour sauver quelqu'un donc on va venir défendre ça pour vous vous allez encore la première à dire laissez nous dans notre pays mais vous faites ça on peut être comme ça on ne sait quoi c'est l'huile rouge dans la tête voilà les enseignants qui sont en train de se plaindre l'école ribéne n'a pas fait de poste j'ai vu j'ai dit que soyons tous sages mais qui parle de ça qu'on va venir parler vous allez nous suivre au début après c'est vous parler déjà trop de ça vous voulez quoi pourquoi vous faites comme ça comment vous voulez que ce pays la change comment vous voulez que ce pays la change comment vous voulez que le trafic d'influence s'arrête si vous êtes des bipolaires chroniques comme ça tu avais quelqu'un à midi vous mener un combat à 13h il t'a dit que non moi il part moi je suis plus dedans non finalement c'est qui était rouge là moi je dis que c'est jaune c'est pas toi même ici là qu'ils prenaient même les éléments pour nous donner maintenant tu dis que non tu n'as jamais travaillé en équipe mais tu as ta page on a nos pages mais avoue quand même à un moment donné on a travaillé ensemble j'ai toujours moi travaillé solo j'ai moi toujours d'heure on a dit ce qui t'avait appelé mon frère tu es obligé de nous parler donc maintenant là on est les démons hey non non moi je ne fais pas de réunion je fais de réunion de quoi mon étoile de réunion de quoi en fait maintenant là nous sommes les deux monde maintenant c'est je vais continuer mon blog comme avant j'étais seule toi tu nous avais vu avec quelqu'un avant c'est le dossier de Samy qui nous fait on se parle entre nous parce que c'est ça c'est ce qu'on veut aujourd'hui travailler ensemble pas pour détruire mais pour la bonne cause si tu sais qu'il y a vraiment eu un accident mais tu m'appelles aussi moi au téléphone tu me dis que l'étoile ce qu'on a dit là il y a vraiment eu un accident même tous ceux qui avaient comme manson ce n'est pas mais nous tous on vient ensemble demander pardon ça fait quoi on va nous inciter une semaine facebook c'est le buzz on va nous laver copieusement une semaine un autre dossier va arriver on va bien parler on va nous dire bravo c'est facebook c'est facebook mais tu vois maintenant tu te blanchis seul tu fais ton tout tu fais ton machin tu essaies de tracher sur le travail des autres ça veut dire quoi ça hein ah j'aime pas ça vous voyez pourquoi je suis sortie de là moi il n'aime pas les tout coups c'est chelou vous m'avez rien vu mettre un litier ici sur la toile sur le dossier là je laissais toujours le patron des litiers la gérer on love parce que je ne voulais pas les histoires d'argent moi il suis pas dedans c'est qui là mais et c'est ça les gens qui n'aiment pas la justice tout le monde a fait comme ça ils vont se morts regarder là où on aurait un peu tort tout le reste ils vont aller dans le verre de la médaille merci la rage merci j'essaie d'ajouter quelqu'un qui a demandé je ne sais pas qui c'est mais le réseau dérange et l'autre nager les gens qu'on le sent ouais seigneur bon bref on love tu es ma personne je ne vais pas m'éterniser sur toi mais ce que tu fais n'est pas digne d'un homme voilà si c'est comme ça que tu es à la maison il y aura un problème c'est pas comme ça que ça se passe tu ne viens pas détruire le travail des autres comme ça parce que tu as décidé de changer d'humeur avant que tu as apparemment fait un live j'ai suivi un peu quelques échanges et puis après tu es venu dire je m'excuse après tu reviens encore tu fais un autre post tu es sûr comme quelqu'un qui sait quoi ça s'envole là-bas il y a un problème pourquoi depuis le départ tu ne restais pas à l'autre tranquille il a dit ça il a dit que l'enfant de Félix il n'y en a pas l'enfant de Saméa il est on love voilà 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 alors les choses vous voyez donc pourquoi le Cameroun n'évolue pas quand on essaye de faire changer les choses il y a toujours les gens qui nous ramènent en arrière parfois quand tu vois les problèmes des Camerounais non je ne vous manque pas mes étoiles ne faites plus que quand vous me voyez vous voyez les enseignants vous me taggez laissez-moi mais on regarde nous tous le pays là c'est coulé vous voyez un accident vous m'envoyez moi qui est dans ce pays qui peut m'aider en combat avec vous jusqu'à vous aller jusqu'au bout vous êtes les Gabonais vous êtes les Ivoiriens est-ce que vous avez laissé est-ce que le Camerounais est prêt pour la révolution le Camerounais n'est pas prêt le Camerounais il aime nos bouquins il bavarde beaucoup beaucoup il se plaigne dans sa chambre en public il se tait le Camerounais c'est qu'il a faim mais il te dit à la maison qu'il a faim le pays il s'y n'est plus bon quand il arrive devant les caméras il dit ah tout va très bien mais vous faites du mal à tout nous nous sommes en Europe moi je me porte plainte au Cameroun en venant en vacances je fais appel à mon avocat en France et je tape le dicable sur le réseau pour que mon peu d'étoiles qui est au Camerounais débattent détruisent tout là-bas le sassaillent si ils ne viennent pas j'appelle mon avocat j'ai parce qu'on enferme les gens comme ça vous êtes qui mais voilà quelqu'un Wallin Chapou voilà quelqu'un qui est tombé évanoui à la gare il voyait les esprits il a oublié pourquoi on est venu te combattre mystiquement tu as déjà tes abonnés je vous promets qu'il est tombé évanoui à la gare il voyait les gens à côté de lui avec le dossier de Samy tu avais menti que tu es tombé la façon que tu étais traumatisé là tu as fait les prières tu crois que s'il n'y avait rien on devait venir t'attaquer mais tu es tombé mes étoiles sont en train de signaler le live j'ai déjà trop de signalement sur la page libérer les cœurs ah bon il y a une tempête ah moi vous savez que moi le temps de suivre un live jusqu'au bout ce sont les lives de Samy là même que j'ai plus le temps souvent mais depuis un moment je suis concentrée sur un travail je n'aime pas le temps de suivre franchement c'est triste qui va encore te faire confiance là maintenant parce que moi je ne te mens pas moi je n'aime pas les gens comme ça je t'aime bien mais j'aime les gens qui savent ce qu'ils veulent je ne vous mens pas vous m'avez vu me prendre la tête avec Amé Kame Amé Kame c'est quelqu'un quand il a décidé que c'est ça il dit ce que vous voulez il est là le gars est prêt vous pouvez être sans coup faire le combat avec lui lui il va se manger moi je n'aime pas les femmes lettres j'aime les gens qui gèrent leurs problèmes qui gèrent comme les hommes regarde le Dieu donner 100 ans mon frère le gars il mène son combat jusqu'au bout bien même lui dit de détourner il reste fixe sur sa trajectoire il a dit que le jour qu'on lui présente la preuve qu'il y a eu accident tout 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 là il saura mais tant qu'il sait que c'est comme ça mais il ne sort pas de ses bottes le Dieu donné sans temps refusait même de parler d'un autre sujet si ce n'est le sujet de Samy même si on présentait quoi là lui il était dans sa quête de chercher la vérité sur Samy donne lui l'argent il ne veut pas l'argent c'est d'abord quelqu'un qui aime les sujets de politique qui peuvent faire changer le pays il faut prendre l'exemple de ces gens c'est ça qui t'est énervé mais dans la vie il y a des gens qui nous dépassent dans la vie il y a des gens qui nous dépassent tu parles bien dans tes lives mais parfois c'est trop long comme c'est un sujet de mort parfois ça décourage les gens et quand on fait des faits de long lui il a une qualité d'orienter ses lives tu ne te lâches pas mais ça a chacun sa qualité moi quand je fais les lives je peux être saoulante un moment il faut reconnaître tes faiblesses arrêtez un peu mais je t'ai déjà mal au coup Facebook là me fatigue c'est sur Facebook que tu découvres que personne ne mène plus de personnalité ici dehors comment on mène un combat aussi grave tu penses à Conrad tu penses à cette famille tu penses à Samy tu penses à sa fille pour changer de veste comme ça là pour nous dire demain que non finalement je m'excuse je reviens encore en fait aïe passez-toi d'amour passez vos commandes de la gamme Kribi Clair pour un joli naturellement clair liste uniforme et sans tâches utilisez les produits Kribi Clair passez vos commandes sur le site Kribi Clair point com cette gamme nettoie la peau enlève les tâches laissez pas l'acné les kentos nous livrons partout si vous voulez représenter la gamme les produits Kribi Clair vous m'appelez au 0033 767 911 0464 voilà mon étoile d'amour il a dit que le Dieu donné 100 ans le Dieu donné 100 ans et le VP de l'homme de moi viendra témoigner qu'il n'y a pas eu d'accident j'ai toujours dit ici que l'accident que nous on nous a montré moi j'ai jugé que ce n'était pas le bon accident qu'il y a eu et je vous ai dit ici que j'ai rapporté les propos je n'étais pas à Kribi j'ai rapporté les propos comme l'informateur a dit s'il y a eu un accident ça n'enlève pas qu'il y a eu tous les mensonges qu'il y a à côté ce qui fait que finalement la thèse de l'accident n'a plus eu sa place pourquoi vous faites ça pour qu'est-ce qu'il raconte qui va venir c'est moi moi je ne suis plus dans le dossier vu la magouille que j'ai vue dans le dossier là donc on leur va aujourd'hui dire que les capitaines qui ont dit je ne vais même pas dévoiler ici qu'il y a quelque chose d'aller chercher la vérité mettez l'argent devant ce sont les menteurs ce sont les menteurs ça n'existe plus ce sont les menteurs les policiers sérieux là qui vous disaient qu'allez les toits qui viennent vous allez venir d'ici qui a eu accident qui a eu ceci qu'est-ce qui s'est d'abord passé avant c'est de notre faute un accident qui a eu quand même disparaît de la circulation un accident s'est passé pourquoi l'ami de Samy fuit un accident s'est passé pourquoi José fuit quand même le je ne parle pas pourquoi quand même fuit pourquoi ce n'est pas vous qui nous avez amené là si tout avait été transparent dès le départ on serait là vous mon pardon mettez ça dans les chiottes d'accord merde mon pardon à moi je dirais que même si toute la toile est contre moi c'est ce qu'ils attendent vous n'aurez jamais mon pardon le seul moment où vous pouvez avoir mon pardon je l'ai dit ici dans le jeu quand la justice va faire son travail vrai vrai qu'il n'y a pas eu les dessous d'enveloppe et nous prouver que ça ce n'est pas que l'on love que l'employé de la banque a dit que la vidéo qu'on a renvoyé la vidéo n'est pas ça il a oublié ce n'est pas lui qui nous a fait écouter ça c'est nous qu'on avait appelé ce sont même ces informateurs qui nous ont le plus mis dedans non on a inventé par jalousie hein pardon on peut changer de veste comme ça mais ce n'est pas celui qu'on le clarisse on a licencié les deux employeurs de la barge de banque ce n'est pas l'homme qui a mis ça vous avez écouté ce n'est pas l'homme des employeurs qu'on a licencié qui vous qui doute qui vous dit que la vidéo n'est pas une vidéo claire ce n'est pas lui ou bien je rêve ou bien je suis tellement jalouse parce que je veux vendre mes cosmétiques que je fais semblant que c'est ce que j'ai écouté alors que ce n'est pas ce qui a été dit je dis c'est que Solange vient où la pauvre on va venir demander pardon de quoi moi je suis maintenant vous m'avez déjà vu venir dire que Karine Mong moi j'appelle son nom à tuer quelqu'un à tuer quelqu'un moi j'ai dit qu'il y a Anguille sur Roche je n'ai jamais dit qu'elle ne peut même pas porter plainte sur ça parce qu'elle n'a pas ça elle va porter plainte sur quoi diffamation de nom on va devoir prouver que tu nous as parlé au téléphone la France ne blague pas et ce que tu as dit et ce que tu as dit dans tes sorties aller avec ça on est pratique d'influents parce que tu as entendu qu'elle a les numéros influents insolents tu paniques déjà mon frère tu ne sais pas que parfois même si tu as les numéros des plus grands procureurs le Dieu fait ta justice dans ta vérité même le procureur le jour du jugement te dit que madame sortait libre ou monsieur sortait libre tu es venu nous dire comment tu prends le problème là à coeur parce que Samy était ton ami il n'est plus ton ami tu ne pouvais pas t'éclipser tranquillement tu ne pouvais pas faire comme moi je parle d'autres choses tu n'as plus de sujet peut-être tu n'as plus de sujet on a le sujet de Charles Diffana donne ton avis on a le sujet de Diana mais Saint-Marie avait une grande heure donne ton avis on a le sujet de Chamina qui est au Maroc il y a eu le séisme au Maroc parle les Camerounaux étaient bloqués là-bas la Massade du Cameroun n'a rien fait parle de ça ça va mieux maintenant de venir quoi ah pardon moi je ne te suis plus on le fait dérange dis donc moi je n'aime pas les gens qui sont dans tous les sens d'accord moi on doit avoir sa parole c'est pour ça que tu avais laissé le gros ventre là venir te déranger dans ton live pour te manipuler c'est triste hein bon mais c'est toi je vais vous laisser pardon je suis fatiguée c'est bizarre Amie si je dis ça me dépasse Adama mais laisse ceux qui veulent continuer leur combat c'est quoi ça il veut avancer puis c'est quelqu'un qui veut avancer qui fait autant de postes mais si tu veux avancer viens assieds-toi dis que Karine Mongwe je t'ai accusée ou je ne t'ai pas accusée Karine Mongwe peut-être que tu as menti moi personnellement je ne me reconnais pas dans le mensonge je me reconnais dans mes prises de position d'avoir relayé les informations reçues sans accuser quelqu'un à toi de voir si tu as du qu'elle a qui l'a ça c'est normal que tu dormes mal parce que nous on a tous c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous parlez pèsez vos mots c'est pourquoi même quand j'étais dans le live de Miche Love Miche Com Even je n'ai pas oublié de rappeler l'hôpital de la caisse vous pensez souvent que je suis bête parce que les autres les ceux qui commentent peuvent nous noyer mais toi non non tu es à la loi fais attention à ce que tu dis maintenant tu paniques tu paniques quoi panique à bord vraiment si tu vas présenter une émission avec le changement de bouche comme tu fais là il y a un problème c'est quand même saoulant il dit qu'on il dit qu'on l'a détourné il dit qu'on l'a détourné de sa vision du départ moi je dirais que c'est lui qui m'a détourné de ma vision du départ parce qu'elle allait regarder ma première prise d'opposition aller regarder ma toute première prise d'opposition j'étais un peu impartiale c'est quand on a eu les éléments qu'il y a trop de choses cachées à Criby regardez bien qu'on l'a détourné quand je te trouvais souvent on est caméronnés on est la bipolarité on l'offre on l'offre tu peux ouais ça lui pardon repose en paix parfois même je voulais laisser le dossier on l'offre nous sont encore nouveaux titres dernière exclusivité je ne veux pas encore j'écoute je reviens encore j'allume ma caméra tu sais que normalement à deux lives il veut j'aurais laissé le dossier là sur ce point vu qu'il est le porte-parole le porte-parole de qui il ose même dire que même la famille de Samy c'est qu'il y a eu accident vraiment écoute-moi mon étoile d'amour c'est la famille de Samy si vous savez mes étoiles moi je ne suis pas dans la manipulation quand Karine Mongoui moi j'appelle son nom quand Karine Mongoui a fait le live où elle a dit le dossier est clos même la famille aujourd'hui sait que le dossier est clos et sait qu'il y a eu ça je me suis dit vous savez on ne montre pas tout sur les réseaux il ne faut jamais même baisser le froc devant les gens mais pas derrière parce que je me dis c'est un être humain waouh si elle dit ça elle est sûre d'elle vous savez ce que je fais j'ai appelé Conrad je peux l'appeler tout de suite je lui demande j'ai dit à Conrad de ceci j'ai dit Conrad moi je ne joue pas avec mon honneur je te pose une question est-ce que le dossier de Samy est clos Conrad a rigolé il a fait un rin à quoi il me dit l'étoile un dossier est clos et le corps est encore sous-scellé un dossier est clos alors qu'on a des enquêtes ouvertes à Cribi un dossier est clos alors qu'il y a eu audience tant j'analyse parce que je me dis merde j'espère que ce n'est pas je dis la vérité aujourd'hui moi je n'ai pas dit ça à Conrad mais je ne vous ment pas que comme je connais les Camerounais avec la mendicité je ne suis pas en train d'accuser Conrad à un moment donné je ne voulais pas qu'il profite de l'histoire de Samy pour escroquer Karim Mongoui donc quand je vais vers lui c'est pour ça parce que moi je sais qu'il ne défend pas pour l'argent et quand j'entends parler je dis ah donc elle a menti c'est elle qui a menti mais je ne lui dis pas que je veux me rassurer après je lui dis Conrad maintenant que tu es parti à Tréby attendez je vais essayer d'appeler ah non le numéro de Conrad est là je ne suis pas une menteuse je lui dis Conrad maintenant que tu es parti à Tréby je te demande une autre je te pose une autre question est-ce que vraiment il y a eu accident Conrad me dit l'étoile il y a eu accident et ça 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 il me dit l'étoile on me donne le numéro de la femme qui a soi-disant connu mon frère j'appelle un ne décroche pas on me donne un numéro je n'arrive pas à voir la dame et il m'a expliqué plein d'autres choses et il m'a montré que le dossier n'est pas clos quand je vois donc qu'elle a fait un live encore ou elle a menti que le dossier est clos c'est ainsi que je viens faire un live ce jour là pour vous développer un peu ce soi-disant dossier clos entre temps on disait qu'on attend l'audition de Camden je vous ai fait parler de ça ici mais sinon quand vous disiez que je suis jalouse moi-même derrière j'ai dit à Conrad que Conrad dans la vie ce qui te fait toujours gagner c'est la vérité reste dans la vérité si tu découvres quelque chose là-bas dis nous parce que je l'ai dit de prime abord ici si dans l'enquête je découvre que moi l'étoile qui vient j'ai porté des accusations qui ne sont pas bonnes je viendrai ici je m'en fous de perdre les abonnés les abonnés c'est quoi ça va et ça vient je vais présenter mes excuses mais aujourd'hui au point où nous en sommes mes étoiles il y a eu trop de zones d'ombre que même s'il y a quoi je ne viendrai pas présenter mes excuses parce que nous avons beaucoup de preuves qui montrent qu'en ce temps il y a eu trop les dessous d'enveloppes il y a eu trop les dessous d'enveloppes et pour moi lorsqu'on commence à agir avec les dessous d'enveloppes c'est qu'on veut cacher des choses dont je ne viendrai jamais même si l'histoire de ce jeu n'a pas de vérité après je passe que personne ne rêve que c'est seulement au tribunal que vous allez nous amener même là-bas vous n'aurez pas d'excuses moi je suis trop c'est tu voilà donc je dis que même avec Conrad on s'est renseigné et je dis j'ai même parlé derrière que j'espère que tout ça ce n'est pas pour l'argent parce que je connais les Camerounais avec l'argent mais Conrad était déterminé pour connaître la vérité déterminé pour connaître la vérité que l'étoile que l'étoile qui bien va venir le dieu donné s'entend ouais ma personne je n'ai même pas vu ta demande pourquoi mon téléphone si Facebook fait ça oui le dieu donné bonne arrivée maman j'interviens en audio parce que je suis dans une position de Motali Kassou oui tu sais j'ai je dis aux gens la même chose tout le temps j'ai causé avec One Love en off j'ai causé avec One Love en off hier et aujourd'hui avant sa sortie j'ai quand même été assez surpris de voir qu'il avait fait un live sans toutefois tenir compte des suggestions que je lui avais faites et j'aurais appris parce que moi je viens de rentrer j'étais sorti avec madame là on était comme on en week-end donc j'aurais appris qu'il a dit que je suis au courant VP au courant nous sommes au courant qui a eu accident et on va venir parler j'ai fait un post sur ma page que je ne suis au courant de rien heureusement que j'avais fait un live avant sa sortie dans laquelle j'ai expliqué aux gens qu'effectivement lui est mon accusé et qu'effectivement je lui ai dit voilà ce que moi je sais tant que je n'ai pas une preuve palpable concrète convaincante d'un accident à Champouin ça ne tient pas la route et je lui ai même donné quelques exemples des personnes qui m'ont moi appelé pour me dire il y a eu accident il y a eu ceci qui s'est passé c'est ceci qui s'est passé et quand je me suis rendu compte que ces témoignages n'étaient pas crédibles et que je ne pouvais pas les exploiter je n'en ai pas parlé et je lui ai expliqué ça c'est pas toute information qu'on reçoit qu'on parle je vais dire quelque chose ici dans ce live qu'il a certainement répété dans son live et que je lui ai pourtant dit je l'ai pourtant sur laquelle je l'ai pourtant averti je sais que One Love est dans le live et si je manque One Love il te vient je dis que je m'en quand One Love m'a dit qu'il a parlé avec le docteur René Esumba il m'a fait écouter la conversation je lui il m'a répondu la question qu'est-ce que tu penses tu penses que c'est lui je lui ai répondu non je ne pense pas que c'est lui pourquoi parce que si je suis docteur et que quelqu'un m'appelle pour me demander est-ce que vous êtes le Dieu René 100 ans d'avance je ne sais pas pourquoi je dirais est-ce que vous êtes médecin quelqu'un t'a appelé de manière vous êtes le docteur René Esumba j'aurais peut-être compris que la personne te demande c'est qui qui demande pourquoi vous voulez ça qui je demande c'est par rapport à quoi mais pas vous êtes médecin vous êtes médecin sujet que le docteur attendait le père de One Love alors est-ce que le docteur a appelé de One Love oui je te dis pourquoi parce que hier la nuit One Love appelle le numéro le numéro qui est sur le numéro qui est sur la capture sur le reçu qui est AO médical AO médical est situé à la montée des femmes Nkondongo curieusement et j'ai souligné ça à One Love ce matin j'ai dit curieusement c'est la même adresse qu'occupe la clinique du docteur René Somba décédé depuis 1998 c'est la même adresse la même adresse j'ai dit à One Love Fais très attention les éléments que tu as même si tu veux élaborer la piste de l'accident je suis avec toi mais pardon présente ça comme une hypothèse développe ça afin d'arriver à une conclusion que oui il y a eu ou il n'y a pas eu comme ça ça te met en sécurité au cas où en cours de chemin tu te rends compte tu dis oh c'était une hypothèse au cas où ça s'avère au moins tu aurais été dans le safe side comme on dit en anglais tu aurais été du côté sain ou safe deuxième chose il m'a parlé de la conversation qu'il a eu avec les anesthésistes ou l'anesthésiste une des anesthésistes et dans cette conversation il m'a dit elle lui a envoyé une conversation qu'elle avait avec sa collègue ou qui dans laquelle elle m'a une dent je ne me rappelle plus c'était qui moi je n'enregistre pas je ne peux pas même revenir l'une des filles a dit que Samy était allée faire les rites et je l'ai stoppée immédiatement je lui ai dit elle a fait comment pour savoir ça il m'a dit ne sait pas je lui ai dit ce témoignage est oh merde est-ce que je lui ai dit ce témoignage que tu viens de donner là est déjà attaché d'éléments qui ont été propagés sur facebook le fait que moi t'appelles Samy est allé faire c'est toi qui avait dit que Samy allait faire les rites c'est toi excusez-moi le dieu donné c'est toujours lui qui a toujours nous est-ce qu'ils nous ont déjà vu soutenir la thèse des grilles on a toujours dit que ça c'est la bruit du couloir en fait c'est lui qui a il dit qu'on l'a éloigné de son vas-y mon frère vas-y alors l'autre chose c'est par rapport au monsieur qui a dit qu'il était vendu les arachides One Love est dans le live il sait ce que je lui ai dit ce qu'il dit je lui ai dit mon frère ce monsieur avec toi vous parlez par appel ou bien vous parlez par message il me dit par message et One Love me lit les messages que le gars écrit quand il a fini de lire je lui ai dit One Love tu ne trouves pas que ce gars écrit trop bien le français pour un vendeur d'arachide c'est la question que je lui ai posée et je me suis dit qu'en posant ces questions One Love allait attendre jusqu'à ce qu'il ait parlé en audio avec la personne proprement pour faire une sortie je n'ai pas compris pourquoi One Love a fait sa sortie dans ce sens là on peut même dire que non peut-être on ne lui donne pas les conseils je lui ai donné des suggestions j'ai dit à One Love s'il te plaît vraiment la piste que tu veux élaborer parce qu'il m'a rassuré il m'a dit non je ne dis pas que Karimo n'a pas eu tort qu'elle n'a pas des responsables je lui ai dit que oui mais la sagesse dans la démarche est très importante je lui ai rappelé que moi je ne veux pas et je le dis si je ne veux pas passer ma vie à faire le sapeur-pompier je ne veux pas passer ma vie dans le feu j'ai dit et je réétais ici il y a beaucoup de choses qui ont été dites que les gens sont venus me dire concernant One Love et je lui ai dit ça hier je lui ai dit que frère en aucun jour tu ne vas me voir venir mal parler de toi sur les réseaux sociaux si j'ouvre ma bouche je suis Facebook ça veut dire que c'est quelque chose que je te dis moi on a causé un offre qui a dit sur la toile que je sais qu'il y a eu un accident et que moi je vais venir parler de ça ça c'est une attaque personnelle contre moi contre mon intégrité surtout que je sais que je n'ai jamais dit quelque chose de pareil pourquoi j'ai dit que je m'attendais l'appel de One Love la nuit d'avant One Love a appelé le numéro qui est sur l'ordonnance le numéro de A au machin le monsieur a rappelé pour dire je suis à table avec ma femme nanani nanana et le lendemain One Love a rappelé avec le même numéro ce monsieur vous pensez que quand il avait le numéro là dans lui il est bête quand il avait le numéro là il ne savait pas qu'il était en train d'appeler ce que One Love aurait dû faire c'était de peut-être demander à quelqu'un au Cameroun d'appeler ce numéro pour se faire passer même pour quelqu'un qui a été commandé là tu appelles tu fais comme si tu es un patient tu es tombé en plantation tu t'es cassé le pied et tu voulais savoir si on t'a dit qu'il y a un chirurgien René Sombra vraiment tu voulais savoir si c'est lui tu appelles d'une plantation en brousse donc tu appelles tu fais que quelqu'un appelle du Cameroun toi tu appelles avec un numéro français toi tu penses quand le monsieur là va voir et il y a un numéro français appelé sa femme la nuit toi tu penses que lui il va voir ça et il va rester là et dire non c'est quelqu'un d'autre qu'il va te donner il ne va rien te donner donc la démarche et la stratégie sont très importantes la femme dans le témoignage que One Love a fait écouter de l'anesthésiste si One Love prenait peu le temps d'analyser même seulement l'anesthésiste qui dit que Samy quand elle a consulté Samy il avait fait l'accident ça faisait une semaine vous vous souvenez dans l'interview je ne sais pas c'était canal 2 ou l'autre télé c'était quoi encore dans l'une des émissions il y a le bander de Soya vous vous rappelez il a dit moi je n'étais pas là mais l'accident qui s'est passé s'il avait donné quel jour je ne sais plus mais c'est vrai qu'il avait donné un an dans 5 jours il n'était pas le samedi n'est-ce pas est-ce que ce monsieur là si Samy avait été reçu une semaine après par l'anesthésiste c'est ce qu'il a dit c'est ce que la fille a dit une semaine après or nous nous on sait nous ici on sait que Samy a fait l'accident samedi est-ce que ça ça ne me met pas dans une position où je j'ai dit même complètement oui j'ai même deux témoignages qui me confirment que Samy a eu peut-être l'accident mais pas le samedi et si Samy a eu l'accident vendredi ou jeudi parce que le monsieur avait dit c'était mardi ou c'était quelque chose si Samy a eu l'accident mardi et qu'on est attendu toute une semaine ou quelques jours après pour amener Samy à Yaoundé à la caisse qu'est-ce qu'on nous a caché entre ces jours voilà les questions que One Love devait se poser et non venu nous dire il y a eu l'accident il y a eu l'accident il y a eu l'accident l'idée aujourd'hui c'est que c'est vrai que ça discrédite et ça porte ça fait vraiment ça met les camonets dans le doute beaucoup de gens m'ont déjà écrite depuis ce soir sans temps oh sans temps j'ai même dit j'ai même dit à des gens en inbox qui sont peut-être dans ces lives ne me parlez plus de One Love je ne veux plus entendre parler de One Love ne venez plus parler de One Love sur ma page il a sa page allez parler de One Love sur sa page One Love c'est quelqu'un que l'étoile toi et moi on sait c'est quelqu'un qui a un bon fond mais tu sais quand tu es quelqu'un qui a un bon fond et que parfois dans ta démarche ce n'est pas ça au finish même les gens qui veulent bien t'aider vont te lâcher vont te laisser tomber parfois ça vaut la peine de couper les gens plusieurs fois toi et moi on a parlé tu m'as dit 100 ans il y a 100 ça je n'aime pas et je t'ai dit non maman voilà pourquoi moi je suis tranquille par rapport que je ne suis pas tête de fil dans cette affaire j'ai toujours voulu laisser c'est pour ça que tu m'envoies je savais le Dieu donné le Dieu donné s'il te plaît permets-moi de te couper frère vous entendez ce que 100 ans vous dit à chaque fois que je trouve quand on parlait c'est qu'il va quand on parlait si je trouve qu'il y a quelque chose qui peut dépendre Karim Mougou et que je dis mais pourquoi on nous a dit ça je lui dis mais non on se disait non on ne veut pas que quelqu'un paie pour y en veut juste la justice si on trouve qu'on mange elle on cherche si c'est la vérité il peut vous dire il est là on cherche avant les édicots c'est ça donc c'est plusieurs fois on a parlé à l'offre il y avait comme tu as dit des éléments que tu savais que si on commence à parler et ça on ne peut pas substantiel on ne peut pas défendre on ne peut pas tu disais que non toi tu n'es pas là et je te disais pareil que maman moi je ne suis pas là voilà on ne peut pas être là on ne peut pas être là aujourd'hui toi qui es venu nous parler qu'il y a la sorcellerie il y a la sorcellerie la sorcellerie machin et puis aujourd'hui subitement plusieurs fois plusieurs fois j'ai dit sur ma part la thèse de la sorcellerie et de l'hérit je ne peux pas parler de ça parce que je ne suis pas un initié je ne peux pas quand ça chauffait les gens sont venus il faut parler de ça il faut qu'on il faut qu'on fasse moi je ne peux pas parler de ça je ne connais pas la sorcellerie je ne pratique pas la sorcellerie voilà donc et je suis dans ta logique et j'ai dit ça sur ma page quand Guy Lowe est venu commencer à faire ces histoires que machin vous allez porter comme vous voulez mais vous allez devoir prouver que un j'ai diffamé l'entreprise Karimo deux j'ai diffamé Karine Mongwe trois j'ai diffamé un mame exactement et tu sais elle est maligne le Dieu donné tu sais elle fait exprès quand elle va vouloir passer elle demande aux autorités de regarder la transabilité de ceux qui ont souvent dénoncé tu vois ouais le réseau des roses ouais ouais bon en tout cas j'ai dit oui vas-y 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 je disais que voilà donc il y a des éléments il y a des hypothèses quand on donne une hypothèse c'est par rapport à ce qu'on a entendu bien sûr on parle on parle de ce qu'on a entendu c'est que quand elle dit quelque chose moi je viens j'ai dit bon voilà et même les preuves que One Love a donné aujourd'hui je viens de vous donner seulement deux petits points si je m'assois sur ça je suis en week-end si je m'assois sur tout ce qu'il a dit je vais déconstruire ça en trois minutes et déconstruire ça rapidement parce que et ce qui me plaît sur la toile et je tiens à dire à tous ceux qui sont dans ce live vous faites un boulot phénoménal mais vous ne prenez jamais le travail que vous faites à la région nous on fait les lives mais le gros du travail c'est vous qui faites je suis assis là quelqu'un m'a envoyé ton live je suis dans ton live depuis un mois je t'ai écouté et pendant que Shantin t'écouté je vois des messages qui crépitent les messages je m'envoie dans mon whatsapp je m'envoie dans mon whatsapp imagine quoi ce que je viens de dire là par rapport à ce que One Love a dit c'est une abonnée qui m'envoie et imagine quoi elle n'est pas camerounaise elle n'est pas camerounaise elle a pris le soin de faire des captures d'écran comparer les numéros elle est allée au point de retrouver le numéro vous voyez la vidéo de Karimou elle montre un numéro que voilà la recommandation du docteur elle m'a donné ce numéro les informations c'est l'un des numéros le tempo de tête noire vous voyez non la fille cette dame que je vous parle elle est allée elle m'a envoyé je vais t'envoyer ça après quand je finis de te parler je vais t'envoyer les éléments qu'elle m'a envoyé elle avait réussi à zoomer elle m'a dit si tu veux lire le numéro tu dois mettre le téléphone face au miroir et lire dans le miroir et augmenter la luminosité parce que comme le téléphone était tourné comme ça j'ai dit et puis elle m'a fait le numéro qu'elle m'avait envoyé parce qu'elle m'avait déjà envoyé le numéro là ça fait quelques jours aujourd'hui elle me dit je suis reparti sur le numéro que je t'avais envoyé et effectivement elle m'avait même envoyé et toi je vais t'envoyer elle m'avait envoyé et tu sais je n'avais pas pris ça au sérieux pourquoi parce que sur la vidéo moi quand je zoomais je ne parvenais pas lire le numéro mais curieusement elle avait fait une capture d'écran parce qu'elle avait réussi à avoir ce numéro je ne sais pas par quelle alchimie et elle avait écrit le numéro elle a fait une recherche sur Google et le numéro l'avait envoyé le nom de la personne qui a le numéro c'est une dame et le numéro elle avait retenu les quatre derniers chiffres du numéro quand Wanlova fait sa vidéo aujourd'hui il a caché les premiers chiffres mais les quatre derniers chiffres c'est ça qui lui a permis elle de repartir et elle me dit quand Wanlova dit que c'est une femme qui a répondu elle a confirmé que c'était le même numéro 52 quand tu veux plus à la fin tu vois elle n'est pas Camerounaise elle n'est pas Camerounaise quand tu entends quand tu disais là tout à l'heure que nous les Camerounais on n'a pas le cardio ceux qui se rappellent j'ai dit au début de cette affaire cette affaire est lourde comme test t'as croit des babouins j'achète j'achète des six mois si quelqu'un n'a pas le cardio qui s'asseye si tu sais que tu peux courir 500 mètres coure tes 500 mètres tu t'arrêtes tu sais que tu peux faire 10 000 10 000 si tu sais que tu peux faire 1000 faire 1000 tu t'arrêtes quand tu t'arrêtes là ne tire pas la vie de ton ami qui veut continuer laisse-le continuer toi tu t'arrêtes tu t'arrêtes donc il ne faut pas quand même il ne faut pas quand même donner les gens parce que non comment tu peux dire aujourd'hui que tu n'as jamais travaillé en équipe tu n'aimes pas travailler en équipe c'est pas bon tu ne peux pas dire le monde entier qui nous regarde c'est qu'on travaille en équipe quand tu dis que tu n'as jamais travaillé c'est une manière de bafouer tout ce que nous avons fait depuis le début de cette affaire tu joues ça en nien one love tu ne peux pas dire qu'on n'a jamais travaillé en équipe toi et moi on est resté au téléphone parfois des soeurs parfois des longues durées de temps des peuples de l'ordre pareil on a parlé au téléphone Solange B et toi tu te rappelles quand il y avait eu l'affaire l'affaire de l'affaire que tu m'as dit que non l'affaire des vidéos que non on ne peut pas pousser quand notre grande soeur Solange avait poussé ça je l'ai appelé à nos filles je lui ai dit maman pardon je lui ai dit maman pardon l'autre là on avait conclu qu'on ne postait pas tu n'as pas eu tu n'as pas eu oui on avait conclu ça oui c'est vrai tu as vu non oui oui on ne peut pas venir je l'ai dit à tous ceux qui regardent c'est live one love tu es dans le live toi et moi on a travaillé en équipe tu veux tu ne veux pas on a travaillé si tu veux si tu veux dis que l'équipe s'arrête aujourd'hui il n'y a pas de problème il n'y a tout mais ne dis pas qu'on n'a jamais qu'est-ce qui se passe pourquoi il se dédouane comme ça pourquoi il se dédouane il n'y a aucune idée l'étoile je n'ai aucune idée je ne sais je ne peux pas tu es quoi il paraît que il paraît que ça fait peur ah bon oui j'ai entendu ça dans le congo ça le fait mais peut-être c'est ça qui fait peur non one love ne peut pas pas peur de carré un peu plus le carrément il ne peut pas avoir peur d'elle bon moi j'ai ma petite idée c'est moi c'est ma petite idée je peux me tromper mais moi moi ça c'est 100 ans qui parlent ce n'est pas VP ce n'est pas l'étoile ce n'est pas un groupe c'est 100 ans qui parlent j'ai l'impression que la dernière plainte qui a été décausée c'est ça qui a qui a provoqué tout ça parce que j'avais fait un sortier un jour pour déjà annoncer parce que j'avais eu certaines conversations avec one love conrad et tout et ça revenait de temps tant qu'il fallait déjà enterrer Samy et j'avais honnêtement Dieu me témoin Dieu connait mon coeur j'avais compris que même si c'était moi conrad si le corps de ton petit frère qui est décédé reste aussi longtemps comme ça c'est pas bon il y a un besoin de faire le deuil et pas ça autre chose et j'avais dit à conrad le seul souci que j'ai c'est que tu me dis aujourd'hui que tu vas enterrer dans deux semaines ça me fait pour ça honnêtement je me pose beaucoup de questions par rapport à est-ce que tu as l'argent qui a enterré tu comptes te faire dans deux semaines comment est-ce qu'on t'a remis le rapport de l'autopsie est-ce qu'on a décédé le corps et il m'avait répondu que non on ne lui avait pas remis le rapport de l'autopsie mais que le procureur lui avait dit que si la famille voulait enterrer on allait lever les cellules je lui ai dit que ça sonne trop faux dans mon oreille ça sonne trop bizarre incongru ça sonne bizarre pourquoi parce qu'il y a eu une autopsie qui a été faite parce qu'il y a eu une enquête bien sûr on ne tape pas le rapport de cette autopsie on ne peut pas lever les cellules n'écoute pas les choses qu'on te dit on ne peut pas lever les cellules si tu vas pour enterrer ton frère on va te demander de retirer ta plainte et de l'annuler et ce n'est que dans ce cas là qu'on peut te permettre d'enterrer ton frère voilà c'est le seul moyen mais il ne m'avait pas dit qu'il allait lever sa plainte il m'a dit que l'avocat a dit que non l'enterrement n'empêche pas les procédures machin je lui ai dit non l'enterrement ne nous empêche pas de continuer notre travail sur Facebook la justice là on ne demande pas la justice pour avoir le corps le corps est là on demande la justice pour savoir ce qui s'est passé c'est pas pour avoir le corps on ne cherche pas à avoir le corps mais je lui ai dit je comprends que c'est pénible je comprends que c'est difficile mais il faut faire les choses proprement ça se trouve qu'il y a une autre plainte qui a été déposée je ne sais pas qui a déposé la plainte peut-être One Love c'est peut-être Conrad c'est V.P. Nadi n'a pas dit qui a déposé la plainte on a parlé de cette affaire je n'ai pas dit Conrad je n'ai pas dit Conrad dans la partie là tu vois mais sauf que le fait que moi je me disais honnêtement dit que Conrad était au courant de qui a porté plainte parce que à moi V.P. a dit c'est une autorité qui est derrière la même chose que vous avez vu ça n'entre pas non je sais ce que je dis donc moi je savais que Conrad est au courant parce que c'est la famille tu vois quand Conrad m'appelle et je t'ai parlé de ça que lui ne sait pas qui a porté c'est à moi qui vient demander qui a porté plainte j'ai dit ah mon grand si toi tu ne sais pas c'est grave tu vois donc je pense que c'est cette plainte là qui je me tire c'est cette plainte là qui fait que One Love s'est dit que il est exclu de tout ce qui se passe les gens sont en effet des trucs tu vois je me dis ça c'est mon humble avis oui c'est possible c'est possible parce que oui oui c'est possible c'est à mon humble avis je pense que c'est ça je pense que je me dis mais après quand je parle avec One Love ça ne revient jamais ça ne revient pas c'est pas revenu mais quand j'essaie de voir tout ce qui s'est passé ces derniers jours si j'ai dit qu'est-ce qui a bien pu se passer qu'est-ce qui a bien pu se passer je te dis si je t'envoie la capture d'écran de mes appels WhatsApp tu vas voir que je parle avec One Love donc One Love ne peut pas dire qu'on ne se parle pas et tu sais la nature de ma relation avec One Love c'est quoi quand il chie de la paix donc je ne le râle pas je le torpille proprement on parle je ne sais pas si je ne comprends pas oui mais il n'y a pas parlé j'avais annoncé un live dans 20 minutes j'ai parlé avec One Love presque une heure plus d'une heure parce qu'il fallait que je finisse de parler avec lui avant de faire un live parce que je ne voulais pas venir un live dire des choses dans la colère ou dire des choses que lui peut mal interpréter c'est que One Love c'est quelqu'un qui est c'est une personne bien c'est quelqu'un qui a un bon fond mais là je lui ai dit ça même encore ce matin je lui ai dit One Love les gens n'ont pas de problème avec toi les gens ne doutent pas de ton intention c'est toi qui va faire que les gens doutent de tes motivations les gens ont parce que c'est devenu le dieu donné à un moment c'est devenu comme un buzz moi je ne disais rien mais tu ne veux pas que tu as l'exclusivité le dossier de sa mine n'est pas un jeudi dans toi pas un dossier d'exclusivité plusieurs fois sur ma page je faisais de l'argent rendez-vous sur le live de One Love vous devez payer une information capitale qui va vous annoncer voilà on n'est pas là pour chercher du buzz ou chercher du truc il y a des informations tout ce que je ne vous avais pas dit avant tous les jours tu as tout ce que tu n'avais pas dit avant mais c'est pas les animaux qui nous regardent et je vais sortir je vais sortir avec cette question et je vais laisser tout le monde réfléchir et toi tu ne t'es jamais posé la question de savoir pourquoi tous les informateurs qui ont tous les témoignages et les scoops s'ils ne m'ont jamais écrit ne t'ont jamais écrit c'est toujours à one je te dis parce qu'ils savent que attends moi je vais dire ma vérité ils savent que nous quand tu nous envoies un truc qu'on analyse vraiment la scène on vérifie non il y a les gens qui m'ont envoyé les choses je te dis qu'il y a les gens qui m'ont envoyé les choses avant d'envoyer One Love ils m'ont envoyé j'ai fait vue et je suis passé autre chose mais c'est comme la sortie qu'On Love avait fait ou l'un gars l'a appelé pour dire on n'a pas plus on n'a pas tu as peur Samy le fait j'avais du quoi qu'il ne faut pas tout prendre quand tu t'as dit c'est quoi là le couteau qu'on a poignardé Samy mais quand tu poignardes mon frère il y a le sang partout c'était un truc comme ça exactement mais lui il avait avalé ça donc c'est un peu ça il faut il faut simplement que et je lui ai donné ce conseil ce matin je lui ai dit frère c'est ta démarche c'est pas tant le fait que les gens pensent que tu es ceci ou cela les gens sont juste un peu déçus c'est parce que ta méthode n'est pas conforme et j'ai fait même une sortie pour venir essayer de faire le sapeur pompier mais à un moment donné mon frère ça me distrait mais tu te rends compte que si on n'a pas des personnes qui réfléchissent qui retiennent comment ce dossier s'est passé mais ils vont dire qu'effectivement c'était le tribalisme ou c'était la jalousie heureusement qu'on a des cerveaux sur les réseaux tout sûr moi je ne gère pas les petites personnes pas question financière mais question servante les petites personnes qui agissent avec l'impulsivité dès que tu dis un truc qui change d'avis je gère les personnes qui analysent qui comprennent et les vraies personnes ne vont pas prendre en considération ce qu'on leur veut dire parce que les vraies personnes n'ont pas oublié ce qu'il y avait comme flou les vraies personnes n'ont pas oublié qu'un docteur pendant que la famille pleure son enfant le docteur ne sort pas pour dire que calmez-vous il y a eu ça l'hôpital ne gère pas la famille l'ami de Samy a disparu dans la nature non mais ce qui est bien aussi c'est que ce qui est bien aussi dans le dossier c'est que comme j'ai dit les Camerounais ne sont plus les Camerounais ne sont plus les Africains en général sont en train de se réveiller de voir clair dans cette affaire je t'ai dit que les éléments que je viens de te dire là maintenant ce n'est pas une Camerounaise ce n'est pas quelqu'un qui vit au Cameroun ah oui il n'y a pas que les Camerounais qui nous suivent moi j'ai les les Gabonais ils sont là qui nous suivent ils ont fait un suivi donc moi j'ai intervenu là juste pour clarifier la partie où il a dit que moi je sais qu'il y a eu un accident et je vais venir faire sortir quelque chose comme ça mais je ne suis pas au courant les gars vraiment moi je ne sais pas je vous ai dit aujourd'hui dans mon live tout ce que je vous ai dit la One Love va regarder mon live s'il le regarde parce qu'il m'a dit qu'il avait fait sa première sortie sur le docteur sans regarder mon live et je lui ai expliqué que ce n'était pas normal je lui ai dit que moi je ne fais jamais de live sans regarder ton live si je vois que tu as fait un live comme tu as vu le live que tu faisais si j'étais même que j'étais dans mes mouvements et que je revenais et que j'avais prévu de faire un live parce que ça va me donner la notification que tu es en live et automatiquement parcourir ton live pour comprendre est-ce que l'étoile a dit quelque chose de nouveau est-ce qu'elle a dit quelque chose que si j'ai dit ce que je voulais dire ça peut déconstruire ou contredire j'écoute et je lui ai dit ce n'est pas normal que tu fasses un live sans regarder mon live ce n'est pas normal je lui ai dit c'est pas normal frère j'ai fait deux jours j'ai parlé du docteur pendant deux jours tu viens faire un live deux jours après et tu dis dans ton live parce que quelqu'un t'envoie une information que One Love dit à tes collègues que le docteur existait bel et bien le message dit à tes collègues la moindre des choses c'est de chercher à dire d'avoir tes collègues avant de faire un live quand on te dit que quelqu'un vient en offre et il te dit une étoile pardon COVID dit à sang tant que le docteur existait bien ça veut dire que la personne a entendu le Dieu donné dit que le docteur n'existe pas dans la moindre des choses la sagesse dès que tu ailles regardez au moins ce que le sang t'en a dit même si tu n'écoutes pas tout regarde au moins ce qu'il a dit écoute même deux mots et quand c'est comme ça normalement quand c'est comme ça tu viens maintenant en niveau du haut de 100 ans que 100 ans regarde un peu l'élément de preuve si que le docteur n'existe pas donc voir comment tu peux gérer la sortie que tu as faite c'est le 100 ans qui va maintenant venir dire que vraiment les gars j'ai eu une conversation avec l'étoile et ça se trouve que le docteur n'existe pas c'est comme s'il existait et enfin on s'excuse c'est tout c'est ce qu'on demande même dans le cas d'es quand vous mentez un peu là venez reconnaître votre marconge et là on va voir que vous êtes crédible on doit pouvoir faire ça on doit pouvoir faire ça on doit pouvoir faire ça j'ai 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 envoyé un élément à mon frère Vp parce que voilà j'estime que voilà c'est lui qui sait peut-être comment il va concorder ça ok si vous allez dans la nuit de l'ordre national des médecins du Cameroun tapez René et Somba vous n'allez rien voir tapez et Somba René vous ne verrez rien tapez René et Somba vous ne verrez rien c'est là alors si c'est un médecin qui est inscrit à l'ordre qui pratique ça veut dire j'ai même dit à Wanda notre combat c'est pas contre le docteur et Somba on a rien contre ce monsieur le Camerounais qui n'existe pas vous qui êtes là vous étiez dans mon live j'ai dit premier post il n'existe pas comme les gens n'ont pas compris j'ai fait un live pour dire il n'existe pas et il n'a pas existé dans le dossier Samy il n'a pas vu ni touché Samy c'est ce que j'ai dit maintenant quand Walof fait sa sortie c'est pour venir contre 10 et j'ai parlé avec Walof j'ai dit Walof il n'y a rien de plus grave que de dire que quelqu'un n'existe pas puisque le camp le camp d'à côté ne nous donne pas les informations si on dit que le docteur René Somba n'existe pas ça peut le pousser à sortir s'il existe vraiment mais bien sûr il n'est jamais sorti mon frère dis donc tu fous le camp là-bas il n'est jamais sorti celle qui a cogné la poudre d'escampette José poudre d'escampette une histoire digne d'un film de manipulation et des sorciers c'est tout la anesthésiste a dit que Samy elle a consulté Samy une semaine après son accident nous tous nous savons que Samy a décidé quand tu as pris son accident bon j'ai dit c'est mal je ne dirai c'est pas c'est pour ça que le dieu donné je suis je suis seulement c'est la chance de attends attends tu te mets pas là le dieu donné je vais vous laisser attends n'attends papa tu sais bien allez moi même je vous laisse ciao ciao attends Lucas je fais mon direct mes étoiles en tout cas le dieu donné s'entend tu es l'homme moi je préfère les hommes qui sont droit dans leur beauté n'aime pas quand les gens moi je dis ça j'aime pas quand on chante je te dis donc moi j'aime pas quand on chante attends tu te mets pas sur la caméra bon le dieu donné bisous à toi frère allez comment on fait même pour sortir encore de la attend un peu ma tête vous voyez le mouna c'est là-bas et attends je te descends voilà vous avez vu le mouna quitte Lucas s'il te plaît quitte quitte s'il te plaît mais c'est toi vous avez vu le petit ouais pardon répondez moi je veux savoir si je coupe le je supprime le live là ou pas moi je veux pas le mouna suffisant quelqu'un m'avait dit et cache tes enfants chacun ses règles dans sa maison l'anesthésiste a même dit que les eaux étaient et oui t'inquiète bon mais c'est toi je vais devoir vous laisser de toute façon c'était juste pour dire ah on love ce que je pensais de toutes ces sorties moi je suis pas quelqu'un qui j'aime pas le coméra j'aime dit ce que je pense voilà maintenant s'il le prend mal je m'excuse mais je ne regrette pas ce que je lui dis là on dirait ses sorties sont très comment dire maladroites en fait ses sorties sont maladroites et c'est pas marrant parce que le dossier de Samy n'était pas un jeu si c'était un jeu pour toi c'était pas un jeu pour tous ces Camerounais là et ces Africains là qui nous suivent qui étaient en quête de vérité voilà donc c'est bon là les étoiles d'amour je vous fais des gros bisous je vous embrasse très fort je vous dis à demain j'ai trop parlé il faut que je laisse ma voix se reposer bisous merci pour la force merci pour le soutien moi je vous ai dit le dossier de Samy maintenant je regarde à distance je voulais juste recadrer un peu on love moi je regarde à distance je n'ai plus d'éléments je ne vais pas inventer pour faire le buzz avec l'amour de quelqu'un pardon voilà bisous et vous avez vu le Mouna on ne l'a pas vu il y a une étoile qui me manque il y a une étoile qui me manque vous avez vu le petit Mito Mito Rose Rose bisous attendez je vous salue elle fait Bi bisous Astrid bisous Madi bisous Ladiva bisous Elvige bisous Anette Louise bisous Piscala bisous Simol bisous Ladiva Jadji bisous Arnold bisous Rosine bisous Sylvie Florida bisous Tempête silencieuse bisous Ernestine bisous mes étoiles je saluerai les autres la prochaine fois bisous à vous